Le maire de Fréjus justifie sa décision par des problèmes d'insécurité, mais beaucoup y voient la marque des idées du Rassemblement National. En matière d'immigration, David Rachid a pris un arrêté interdisant aux mineurs de circuler seul la nuit autour d'un hôtel hébergeant de jeunes migrants. C'était le 30 septembre dernier et depuis, la polémique ne cesse de prendre de l'ampleur. Coralie Chaillant et Hugues Nicolas. Autour de ce centre qui accueille de jeunes migrants, la circulation des mineurs non accompagnés est interdite de 22h à 6h, si elle est de nature apportée atteinte au bon ordre, à la tranquillité ou à la sécurité publique. Un couvre-feu censé protéger les riverains selon la municipalité. Il y a eu une agression sur un des employés, une agression qui s'est terminée quand même à l'arme blanche, avec un coup de couteau qui a été donné et l'employé a été sérieusement blessé. Cette blessure par arme blanche est démentie par l'employé concerné. Il a repris le travail dès le lendemain. Par ailleurs, les services de police confirment bien être intervenus pour des actes d'incivilité dans le quartier. Les riverains que nous avons rencontrés ne se disent pas inquiets. Quand je sors, les commerçants me disent qu'on se sent à l'insécurité. Donc ça commence un petit peu à me travailler au fond, mais sinon jusqu'à maintenant, non. Non, jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Il y a d'autres coins sur Fréjus où il y a beaucoup de problèmes de cambriolage. Opposé à ce couvre-feu, l'association Le Forum Républicain dénonce une manœuvre politique. Ce qui nous dérange, c'est surtout que M. Racheline, le maire de Fréjus, vise explicitement, on peut dire, les mineurs étrangers. Il fait de la discrimination et de la stigmatisation. La municipalité dément le caractère discriminant. Par ailleurs, elle a fait voter une motion demandant au département de mettre fin sans délai à l'accueil de jeunes migrants dans la commune. Merci.